Bonjour tout le monde, c'est Paul de CryptoFormation. Aujourd'hui, on a une vidéo spéciale qui va contenir des informations qui vont potentiellement être un choc pour plusieurs d'entre vous. On va parler du marché financier traditionnel, son impact que ça peut avoir sur les crypto-monnaies. Aussi, on va voir est-ce qu'un gros crash s'en vient sur le marché des actions. Et surtout, je vais vous montrer comment avoir d'avance, comment prévoir que c'est le fameux crash et que ce n'est pas juste une correction comme on voit dans la montée depuis le début de l'année. Aussi, on va parler de plusieurs décisions qui sont prises par les banques centrales et les dirigeants non élus qui dirigent le monde en ce moment qui sont en train d'avoir des impacts assez profonds sur notre vie et qui devraient amener des bouleversements dans les prochaines années. Donc, cette vidéo est vraiment importante. Elle va servir à mettre votre radar sur plusieurs choses importantes et à comprendre comment arrêter de se faire distraire partout. Les nouvelles contradictoires qu'on peut entendre dans les médias qui nous disent « Regarde ici, mais pendant ce temps-là, nous, dans ton dos, on fait ça. Regarde ici, mais pendant ce temps-là, nous, on fait ça. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut mettre notre attention maintenant. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous aimez, mettez un « Like » sur la vidéo et n'oubliez pas de commenter. Je lis les commentaires. Et une chose importante avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier et vous n'entendrez jamais les informations qui vont être dites dans la vidéo d'aujourd'hui de votre conseiller financier d'une banque. Donc, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime faire des vidéos sur YouTube. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. On a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. On va commencer par le marché financier traditionnel. Est-ce qu'un gros crash s'en vient? On l'entend toutes les semaines, on l'entend tous les jours. Des nouvelles qui font peur, qu'un autre crash s'en vient, comme celui qu'on a vu au mois de février mars 2020 lors de la crise du COVID. On a vu le marché corriger de 40%, comme que vous voyez ici, de presque 40% en fait. Et depuis, le marché a presque monté de 100%, a presque doublé. Et là, tous les gens se demandent, pourquoi est-ce que le marché monte autant alors que l'économie est presque arrêtée encore de la crise, de la pandémie qu'on voit ici? Eh bien, il y a la chose à comprendre, c'est que le marché financier, le marché des actions, ça n'a absolument rien à voir avec l'économie réelle. Le marché des actions qu'on voit en ce moment, le S&P 500, qui représente un panier d'actions des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, et là, on parle du marché le plus gros au monde, mais si on peut parler des marchés européens, le CAC 40, on peut parler du TSX au Canada, c'est toute la même chose, ça va tout suivre le même fonctionnement, et je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Parce que normalement, si le marché financier suivait réellement l'économie, on ne verrait pas du tout des nouveaux sommets historiques en ce moment. On verrait le marché financier qui aurait un crash majeur, et ça depuis le début de la crise du COVID. Mais en ce moment, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que le marché financier est soutenu artificiellement par l'argent imprimé de toutes pièces par les banques centrales, et ça, on va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment savoir que c'est le gros crash qui s'en vient. Parce que comme on a vu ici, là, là, on est en semaine, si on le met en journalier, notre graphique ici, à chaque correction qu'on a vu sur le marché, d'environ 5%, tout le monde dit que c'est le gros crash, c'est la fin du marché. Et vous le savez, dans la psychologie du marché, si tout le monde s'attend à un crash de marché, ça n'arrivera pas, ça va juste aller plus haut. Parce que les gens qui ont peur vendent leurs actions à ceux qui achètent. Et souvent, on utilise les médias pour vous faire peur, dans le but que vous prenez le trade contraire à ce qui devrait être fait. Donc, il y a une chose à surveiller pour savoir, est-ce que c'est le big one? Est-ce que c'est un vrai crash? Eh bien, c'est lorsqu'on va voir le marché du S&P 500 commencer à corriger, il faut que vous sortiez la charte ici qu'on voit le US 10-year yield, donc les taux d'intérêt 10 ans. Lorsqu'on va voir le marché du S&P 500 corriger, on va voir cette charte-ci, la charte du taux d'intérêt 10 ans, des bons du trésor américain 10 ans, exploser à la hausse. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les institutions vont... se retirer du marché des bons du trésor, donc la confiance va être perdue et les taux d'intérêt vont exploser à la hausse en même temps que le marché corrige. Et c'est à ce moment-là que ça va être un vrai crash, parce qu'en ce moment, à chaque petite correction qu'on voit du S&P 500, on voit les taux d'intérêt 10 ans descendre aussi avec le marché. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les investisseurs sortent du marché des actions pour aller se réfugier dans les bons du trésor. Et comme vous le savez, le marché de la dette des bons du trésor est à peu près 10 fois plus gros que le marché des actions. Donc, ce qu'il faut surveiller, sortez-vous une charte des taux d'isans et si on voit une correction de marché avec les taux d'isans qui explosent à la hausse, bien là, on a affaire au big one, au vrai crash. Mais d'ici là, on est dans le casino, on est dans... on est dans un marché financier qui est complètement décorrélé de la vraie économie et là, on va aller voir pourquoi. Donc, premièrement, voici pourquoi le marché des actions est aussi haut en ce moment. Et même, je vais mettre la charte en mois comme ça, vous allez vraiment voir qu'on monte en ligne droite depuis des années. Comme on peut voir ici, depuis... En fait, la charte commence en 71. On monte de façon constante. On est environ à 5 points sur le S&P 500 71. Et là, comme on voit, depuis la correction, le crash de 2008 jusqu'à 2009, on monte pratiquement en ligne droite. Et c'est depuis 2008 que les choses ont vraiment changé. On peut se poser la question qu'est-ce qui supporte les marchés en ce moment et pourquoi ça a accéléré autant depuis 2008? Eh bien, vous l'aurez deviné, c'est les banques centrales, autant la banque centrale américaine qui supporte le marché américain que la banque centrale japonaise qui supporte le marché japonais que la banque centrale européenne, la banque centrale canadienne qui supporte son marché. Et comme on voit ici, le balance sheet, on est en train d'imprimer de la dette de façon massive. Et avec cette dette, on rachète des actions. Ça, on va le voir dans 30 secondes. On est rendu à plus de 8 trillions de dollars qui est 8 000 milliards de dollars ou 8 millions de millions de dollars. Donc, si vous ne me croyez pas, on est en ce moment sur le site web de la réserve fédérale américaine. Mais si vous ne me croyez pas, on va aller voir le président de la réserve fédérale lui-même, Jay Powell, alias Yellowstain, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait en ce moment. qui nous explique qu'il a inondé le système d'argent et qu'il est capable de l'imprimer à partir du vide. Rappelez-vous que les banques centrales sont des entités privées qui ont le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien. Donc, écoutons-le. Donc, vous voyez, même Yellowstain, alias Jay Powell, vient de dire qu'ils créent de l'argent à partir du vide et qu'ils ont inondé leur système de devise. Et nous, si on faisait la même chose, on serait vus comme des criminels, comme dans la série télé, la Casa del Papel. Donc, eux ont le droit de créer de l'argent à partir de rien. Et nous, si on essaie de faire de la contrefaçon en argent, on se remence en prison. Et là, comment ils font ça pour acheter des actions et maintenir le marché artificiellement très haut? Eh bien, c'est en engageant des firmes d'investissement comme BlackRock. On voit ici, la Fed engage BlackRock pour racheter des actions. Donc, la Fed imprime de l'argent à partir de rien, le donne à BlackRock et BlackRock rachète les actions pour maintenir le marché artificiellement haut. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est BlackRock, eh bien, c'est ce fonds d'investissement qui manage plus de 9 trillions de dollars. 9 trillions de dollars, vous vous rendez compte à quel point c'est de l'argent? Quand on pense que nous, le peuple, on se bat pour avoir 100 dollars par jour pour pouvoir manger, mais eux se font donner de l'argent créé à partir de rien par la Fed pour racheter des actions et non pas pour aider la population, juste pour racheter des actions de compagnies qui sont mal gérées parce que s'ils ne se faisaient pas racheter leurs actions, l'action vaudrait beaucoup moins cher. Donc, la Fed utilise ce mécanisme-ci d'engager des firmes d'investissement en leur donnant de l'argent parce que la Fed n'a pas le droit d'acheter elle-même des actions et plusieurs autres mécanismes, entre autres, garder les taux d'intérêt proches de zéro qui est une autre arme des banques centrales pour garder le marché des actions plus haut qu'il ne devrait. Et si vous voulez en avoir plein la gueule, je vais vous montrer quelque chose d'assez impressionnant. Je vais vous montrer à quel point c'est les mêmes entités qui contrôlent complètement le monde et le COVID, la pandémie, a permis de créer l'alliance entre les corporations privées et le gouvernement pour ensemble qu'ils puissent créer de l'argent à partir de rien et acheter le monde en entier. Donc, je vais vous montrer à quel point ces entités-là sont puissantes. Regardez, ici on a Amazon qui est une compagnie qui vaut 1,69 trillion de dollars et si on regarde les actionnaires principaux de Amazon, on voit Vanguard Group et BlackRock et State Street Corporation, les trois principaux actionnaires de Amazon. Maintenant, ça va voir Facebook qui vaut 990 milliards de dollars. si on regarde les principaux actionnaires, qui est-ce qu'on voit? Vanguard, BlackRock, State Street Corporation qui n'est pas trop loin. Si on continue avec. Et là, je vais vous épargner Twitter, Google, les autres médias sociaux, on voit toujours BlackRock, Vanguard. Et là, si on regarde Netflix qui contrôle ce que vous regardez, une compagnie à 226 milliards de dollars. Si on regarde les principaux actionnaires, on voit Vanguard, BlackRock, encore une fois, vous ne me croyez pas? On va continuer avec Apple, la grosse compagnie au monde avec 2,43 trillions de dollars en market cap. Qui sont les principaux actionnaires? Vanguard, BlackRock, encore une fois. Et je vais vous montrer qu'ils sont partout. Si on continue avec l'industrie alimentaire, la compagnie Coca-Cola qui vaut 245 milliards de dollars, qui sont les principaux actionnaires? Bigsure, Attaway, mais après ça, on a Vanguard, BlackRock, State Street Corporation, vous n'êtes pas sûr? On va aller voir Johnson & Johnson, une autre compagnie en alimentaire qui vaut 460 milliards de dollars. Les principaux actionnaires? Vanguard, BlackRock, encore une fois. Rappelez-vous que Coca-Cola contrôle beaucoup de marques comme vous voyez ici, comme Johnson & Johnson contrôle beaucoup de marques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Vanguard, BlackRock, les mêmes entités contrôlent ce que vous mangez. Maintenant, vous voulez voir est-ce qu'ils contrôlent l'industrie pharmaceutique? On va aller voir Pfizer, une des plus grosses compagnies pharmaceutiques au monde, à 255 milliards de market cap ici. On va aller voir les holders principales. Encore une fois, Vanguard, BlackRock. Il faut commencer à comprendre que si on regarde Intel qui fait vos pièces d'ordinateurs, qui sont les principales holders. On a Vanguard, BlackRock, State Street Corporation. On peut continuer comme ça avec IBM si vous voulez, avec AMD. Mais allons voir les banques. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. On va aller voir Goldman Sachs à 129 milliards de market cap. Qui sont les principaux holders? Vanguard, BlackRock, State Street Corporation. Encore une fois, maintenant, si vous n'êtes pas sûr, on peut aller voir JP Morgan à 456 milliards de dollars. Les principaux actionnaires, Vanguard, BlackRock, State Street Corporation. Donc, vous comprenez que ces entités-là sont partout. Ils sont dans le système bancaire. Contrôle ce que vous regardez. Contrôle ce que vous mangez. Ils sont partout, tout simplement. Donc, je vous encourage à réfléchir à ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que ces compagnies-là sont partout dans toutes les plus grosses compagnies au monde? Et je vous encourage à aller voir qui est-ce qui possède BlackRock et Vanguard. Je peux vous donner un indice. C'est probablement les familles les plus riches au monde. Donc, si on continue, le fait que la Fed imprime de l'argent, le donne à BlackRock pour acheter des actions et que finalement, BlackRock, effectivement, achète des actions, mais fait en sorte que ça maintient les actions élevées, mais aussi le fait que la Réserve fédérale et Jerome Powell sont en train, et en fait, tous les banques centrales sont en train d'inonder le monde de devises, créer un autre problème majeur, l'inflation. Regardez-moi ça ici. Le prix de l'alimentation a explosé de façon majeure et je pense que vous le savez quand vous allez faire l'épicerie. On voit de mai à mai, donc en 1 an, en 12 mois, le prix d'alimentation a explosé de 40%. Et ça, c'est pas prêt d'arrêter parce qu'on s'en va vers une crise d'hyperinflation si les banques centrales continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais personne ne peut les arrêter parce que c'est les entités les plus fortes au monde. Une croyance qui est fausse, les gens pensent que si les banques centrales continuent d'imprimer des devises, ils vont devenir plus faibles. Mais c'est le contraire. Chaque fois qu'une banque centrale est permis d'imprimer un seul dollar, elle devient de plus en plus forte et de plus en plus forte. Les banques centrales ne feront jamais faillite parce qu'ils peuvent imprimer de l'argent à partir de rien. Une autre chose à réfléchir, on est ici sur le site web de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que vous saviez que vos banques centrales ont des targets d'inflation? Donc à chaque année, ils ont une target d'inflation. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'inflation en langage que les humains comprennent? Ça veut dire une perte de pouvoir d'achat. Ça veut dire que votre devise vaut moins cher. Et à chaque année, les banques centrales ont une target d'inflation. Donc pensez à ça. Je ne sais pas comment vous voyez ça. mais ce que ça fait au bout de la ligne, ça fait ça ici. On voit un dollar américain qu'en 1913, lors de la création de la banque centrale américaine, un billet de 100$ pouvait acheter pour 100$ de valeur. Et maintenant, avec un billet de 100$, on peut acheter pour moins de 1$ de valeur par rapport à 1913 à cause de l'inflation. Et là, en ce moment, même si 1$ américain et même vos euros, peu importe la devise que vous avez, vaut 1% de ce qu'elle valait il y a 100 ans, il reste encore 1% de valeur et les devises s'en vont vers zéro. Donc il reste encore 100% de chute à nos devises. C'est pour ça qu'on va voir probablement une hyperinflation dans les prochaines années. Donc c'est pour ça que les crypto-monnaies qui ne sont pas émises par les banques centrales peuvent être une solution vraiment intéressante pour se protéger de l'inflation. Si on regarde ça, même si Elizabeth Warren, la sénatrice américaine, qui est encore une fois une entité non humaine, dit que le Bitcoin, ce n'est pas bon pour se protéger de l'inflation, ben si on avait tenu 1$ en dollars américains, ça vaut aujourd'hui 94 sous, alors que si on tenait 1$ en Bitcoin depuis 12 mois, ben ça vaut 3,54$. Donc quand même, je pense que le point peut se faire que la plupart des crypto-monnaies qui sont des projets intéressants peuvent être un bon edge contre l'inflation. Bon, maintenant la question est-ce que l'inflation va diminuer? Est-ce que les banques centrales veulent arrêter d'imprimer de l'argent? Qu'est-ce qui serait une possibilité parmi le monde des possibilités? Eh ben non, si on regarde ça, on est en train de demander un quatrième stimulus et en ce moment, au congrès américain, il y a un stimulus qui est en train de passer de plusieurs centaines de milliards de dollars qu'on va imprimer à partir de rien pour relancer l'économie à cause du COVID. Mais est-ce que le COVID est sur le point d'arrêter? Allons voir ça. Ben, le 18 juin, Biden nous disait que non, il n'y allait plus avoir de quarantaine et de masques, mais tout à coup, on apprend le 28 juillet que les masques obligatoires vont revenir à cause du méchant Delta variant et il y a encore plus de quarantaines qui s'en viennent aux États-Unis. Donc, c'est pas prêt d'arrêter. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir encore plus de stimulus. C'est pas prêt d'arrêter. Et ce qui va se passer avec ça, c'est que si on continue les stimulus comme ça, on va continuer de dévaluer la monnaie, les devises fiat et ça va faire en sorte qu'on va avoir des opportunités incroyables dans le monde des crypto-monnaies, dans les commodités comme l'or, l'argent et même dans la nourriture. Vous pouvez acheter, si vous jouez dans les contrats futurs, par exemple, des grains, des soya, il y a des profits importants à faire aussi. Et là, on s'est fait vendre à la télé que le vaccin allait nous sauver et là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est la CDC. La CDC, en passant, qui est l'organisme américain gouvernemental, le Center of Disease Control and Prevention, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que les gens qui sont vaccinés peuvent autant transmettre le virus que les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, vous comprenez qu'on est encore à la case zéro, qu'on va se faire pousser la pandémie jusqu'au fond de la gorge jusqu'à temps qu'on change de système monétaire. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? J'en parle depuis presque un an et là, on commence à en parler dans les médias, mais c'est les CBDC, Central Bank Digital Currency. Donc, les banques centrales vont se donner le pouvoir d'émettre des monnaies sur une blockchain qui vont être émises directement par les banques centrales. Donc, nous, le peuple, notre compte en banque va être directement connecté avec les banques centrales, ce qui donne un contrôle absolu aux banques centrales. S'ils ne nous aiment pas la face, bien, ils peuvent complètement nous sortir du système financier. Et là, comme vous voyez, les pays qui représentent plus de 80% du produit intérieur brut du monde sont en train d'explorer les CBDC. Et si on regarde la map, on voit les pays en ce moment qui sont en train d'explorer les CBDC, les pays qui sont en train de faire un projet pilote en jaune. Et on voit les pays en bleu où c'est déjà lancé. Donc, surveillez ça, CBDC tracker, si vous voulez voir ce qui se passe dans le monde. Mais ça s'en vient, c'est une question de temps. Et rappelez-vous qu'est-ce que la banque centrale des banques centrales a dit, le PIS. Les CBDC vont être importantes dans le but de contrôler la monnaie, donc de contrôler 100% de ce qu'on fait, savoir exactement où est-ce que vous dépensez votre 20$ pour un café ou pour acheter une crypto-monnaie ou juste que vous donnez 20$ à votre ami pour qu'il puisse prendre un taxi. Eh bien, la banque centrale va le savoir. Et la crise du COVID a permis aussi maintenant aux banques centrales de pouvoir imprimer encore plus d'argent avec des chèques de stimulus comme au Canada, on a eu la PCU que les gens se faisaient un 2000$ par mois. Chaque pays a pas mal son équivalent de la PCU qu'on donne de l'argent gratuitement aux gens qui sont en manque de travail. Mais qu'est-ce que ça crée? Ça, c'est des pénuries d'employés. Comme à chaque fois je vais dans un restaurant maintenant où un dépanneur il manque d'employés parce que les gens sont plus payés à être chez eux à rien faire que d'aller travailler au dépanneur. Et ça, c'est le revenu universel qui peut paraître une bonne idée à la base mais qui au final fait en sorte qu'on dévalue encore plus l'argent. Parce que là, les études le disent, les gens ne sortiront pas de leur divan ou de chez eux pour aller travailler au dépanneur sauf si le salaire qu'on vous donne au dépanneur ou à l'épicerie est deux fois plus élevé que le revenu de base. Donc à partir de là, on est dans une spirale où est-ce qu'on s'en va vers l'hyperinflation et le revenu de base fait partie de tout ce qui est avec les CBDC parce qu'on va être connecté notre portefeuille directement avec les banques centrales et je vous rappelle cette personne-là qui est une autre entité des plus spéciales qui nous dit que clairement dit que nous le peuple on va rien avoir et on va être heureux ben cette personne-là est en train de dire que le revenu de base s'en vient aussi donc je ne serais pas surpris qu'on voit tout ça se matérialiser dans les prochaines années et rappelez-vous que le virus du COVID est bien réel c'est sûr ça existe les variants ça existe il faut faire attention il faut garder notre système immunitaire le plus élevé possible mais rappelez-vous aussi qu'on s'est fait jouer de nous comme vous voyez ici dans la vidéo vous voyez des gens qui sont supposés être morts mais encore une fois c'est du cinéma c'est des gens vivants on voit un gars qui est en train de fumer parce qu'il pense que la caméra ne le regarde pas et ça on vous présente ça devant les médias vous vous souvenez l'année passée les photos en Chine on voyait des gens qui étaient face contre terre en Chine parce qu'ils mourraient subitement du COVID mais c'est pas vrai j'ai jamais vu ça moi dans mon pays au Canada et on se fait jouer de nous on utilise cette crise là au maximum selon moi pour atteindre certains autres buts des banques centrales qui sont de contrôler encore plus la population donc la conclusion est-ce qu'un crash de marché s'en vient mais ça comme je vous expliquais surveiller le taux d'intérêt 10 ans c'est vraiment important si vous le voyez exploser à la hausse c'est qu'on a vraiment le big one le vrai crash le crash qui va vous causer des cauchemars pendant des années si vous êtes investi dans le marché financier mais en ce moment on est en train de voir le crash de nos devises fiduciaires qui s'en vont vers zéro et ça c'est très grave donc pour l'instant étant donné que nos devises fiduciaires s'en vont vers zéro le marché des actions devrait continuer de monter parce que ça prend plus de dollars de merde pour acheter des actions donc quand est-ce que le gros crash s'en viendrait sur le marché financier ça en fait personne ne peut le savoir tout le monde ne sait que ça va venir étant donné que le marché des actions est complètement décorré de l'économie ça va être lorsque les entités qui contrôlent le marché décident de tirer la plug et de s'en aller mais même si le marché des actions est encore très haut et même à des sommets historiques on est déjà dans une grande récession économique et on s'en va vers une dépression probablement qui va durer de 5 à 10 ans pour les prochaines années maintenant j'aimerais vous montrer une analyse intéressante ici qui a été faite par Elliot Wave International donc si on regarde ça on utilise l'analyse de Fibonacci le Fibonacci qui est une suite de nombres qui est utilisé dans à peu près tout ce qui existe dans toutes les constructions solides et qui fonctionne en trading donc les deux ratios les deux ratios d'or de Fibonacci c'est le 1.618 et le 0.618 donc quand on divise 21 par 13 ça fait 1.618 13 par 8 ça fait 1.618 ainsi de suite et pas mal tout dans le monde est fait selon cette séquence c'est comme si on était programmé dans un monde programmé avec le code de Fibonacci et bien cette analyse-là fait une analyse avec la suite de Fibonacci lorsque les États-Unis ont commencé jusqu'à 2021 et selon lui avec les analyses de Fibonacci 2021 serait l'année où est-ce qu'on aurait une correction importante donc je vais mettre sa vidéo dans la description de mon vidéo vous pourrez aller voir ça est-ce que je pense que ça va arriver en fait j'en ai aucune idée mais je vais surveiller ça avec intérêt donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a appris certaines choses et va vous permettre de continuer dans votre éducation personnelle la chose qui me dit que peut-être on va pouvoir éviter cette dictature et les mesures extrêmes qui sont prises en ce moment sous prétexte d'une crise mais je vois des gens comme en France qui se lèvent debout et il faudrait que ça se fasse dans tous les pays en fait c'est la seule façon de pouvoir reprendre le contrôle de nos vies par rapport aux gens non élus en ce moment qui prennent des décisions dans nos vies donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui n'oubliez pas de partager la vidéo je pense que c'était très important tout ce qu'on a parlé aujourd'hui n'oubliez pas de pas vivre dans la peur malgré tout ce qui se passe on doit continuer de rester solide sur nos pieds et dans notre tête et c'est comme ça qu'on va aller plus loin le monde a besoin de leaders donc si vous êtes un leader c'est un des meilleurs temps de l'histoire de se lever et à tous les leaders à tous mes guerriers je vous dis à la prochaine vidéo salut tout le monde bye bye